Musique 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 Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de People in Starmania Aujourd'hui nous rencontrons un artiste Camerounais Qui débute sa carrière en 2003 Lors d'un concert donné à Doualap Il s'appelle Patrice Minko Si vous ne savez pas de qui il s'agit Et que vous êtes curieux de savoir de qui Suivez-moi Musique 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 Je suis habillé pour l'occasion Pour présenter l'Afrique Oui quand on peut Bonjour Merci d'avoir accepté Je t'en prie Donc on va trouver un endroit posé Je vais qu'on soit vraiment lino On ne fait pas de rap aujourd'hui Il n'y a pas de tchon 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 C'est plus D'accord, comme tu veux Je te suis Je suis ton soldat Manoeuvre comme tu veux Si tu vois Mago, dis-lui que je go Je go chez les Watt, nous fallons les dos La galère du Camer, toi-même tu n'os Tu bolo, tu bolo, mais où sont les dos ? Alors, Koforo, bonjour Ça va Ça va ? Bonne journée, bien député Oui, dans l'ensemble, ça va Tu es mon deuxième rendez-vous et tout se passe bien Ok Alors, quelle est l'histoire qui se cache derrière le nom de l'artiste ? Kopo Kopo, ça vient du camp anglais Qui veut dire copain, ami Dans l'appellation On dit, il y a les cops de Boykele Pour dire les amis Et puis au quartier, on dit, attends, tu es ma kopo Tu es mon kopo Donc, je suis le copain qui châtie bien dans ses textes Parce qu'il aime bien son public, qu'il aime bien son peuple C'est pour ça que Il n'y a pas beaucoup de chansons d'amour dans mon répertoire Il y a de la châtire, il y a de la dénonciation Alors, vous débitez votre carrière en 2003 Lors d'un concert donné par Manu Dibango Donc voilà, vous vous êtes dit Ok, après le concert Vous avez pris le micro Et vous avez convaincée Si tu vas Mago, dis que je go Pourquoi ? Est-ce que c'était prémédité ? Est-ce que vous vous êtes dit Ok, je vais me lancer ? Ou alors C'est juste par hasard ? C'était pas prémédité J'étais pour la première fois de ma vie Je voyais Manu Dibango Ok Il y avait mes grands frères de ma case Qui l'accompagnaient Et j'étais artiste déjà dans ma chambre Sous la douche Personne ne me connaissait Et il y a eu un micro qui était là Vous avez dit ok Oui C'était le cadeau d'une très bonne amie Jeanne Agar Qui était au Cameroun à l'époque Donc elle m'a invité à Douala Les ma case Mes grands frères sont bien occupés de moi Manu Dibango Il nous a offert un super concert Ça faisait trois cadeaux Il fallait que moi aussi j'offre quelque chose Quelque chose Donc j'ai pris Je me suis dit Je vais lui offrir mon texte Qui est caché En bas en bas Donc si tu vas Mago C'est comme ça que Blic Bastia a dit Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal On peut travailler dessus Est-ce qu'au Cameroun Il est facile de vivre du rap Beaucoup d'appelés Peu d'élus Les gens connaissent Qui sont à l'aise Qui payent leur facture Qui dépannent même les autres Moi je pense que tout est dans le travail Tout est dans la démarche Je dirais que tu as des belles chansons Une bonne équipe Le public il est ouvert Le public qui est réceptif Et puis la nature aime les bosseurs Alors on voit en fait Que les rappeurs ont une image négative Voilà parce qu'ils sont très Dénonciateurs Ils sont un peu tu vois Punch 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 Est-ce que vous pensez Que le rap ce n'est que la dénonciation Ou alors on peut vraiment faire du rap Dans la Juste du flow Je crois que l'origine du rap Je pense C'était la dénonciation Le rap se serait inspiré Maintenant c'est Quotale Qui a la bonne version Parce qu'on a les plus outillés Mais je pense que Ils se sont inspirés Des Mattel Luther King Malcom X Qui dénonçaient le racisme Et tout ce que vous voulez Et c'est par leur façon De tchacher De dire les choses Que voilà La black community Comme ils disent La communauté noire Les jeunes dans les ghettos On commençait à vouloir tchacher A voir les discours À la Malcom X Matel Luther King Et ça a créé un mouvement En style Et il fallait tchacher avec style Après il fallait tchacher avec rime C'est comme ça C'est pour ça qu'on dit qu'à la base C'est la dénonciation Mais après Comme tous les courants Il est possible Qui est Qui est une dynamique Que des choses s'ajoutent Et après il y a des chansons de hip hop Pour qu'on parle d'amour Où on dit comment la vie La ville de Yaoundé est belle Où on dit comment Ma chaussure sort de la friperie Mais je suis le plus beau de Yaoundé Donc moi je pense que Tout est dans le bon travail Le bon texte La bonne musique La bonne énergie En parlant de dénonciation On voit quand même que vous Vous avez quand même Vous avez vraiment un packaging De dénonciation Est-ce que ce sont des histoires Que vous avez vécues Est-ce que c'est du vécu Alors je fais juste Ibarger l'histoire du voisin Est-ce que vous-même Vous vous sentez Vous avez vécu ça Et moi c'est histoire vécue Et histoire vécue Inspiration télé Inspiration libre Histoire vécue Oui je me suis fait aborder Par des gens d'une sexualité Autre que la mienne A moins que je m'entroule Je crois que je suis hétérosexuel En tout cas Ma femme est d'accord avec moi Je suis hétérosexuel Donc il y a des gens Qui ont Il y a des homosexuels Qui ont voulu m'aborder Parfois J'ai pas été d'accord J'ai jamais rien senti J'ai essayé de pas être violent C'est par ça Après il y avait une émission Il y a une émission Je crois sur TF1 Vie ma vie Confession intime Que j'aime bien Ou parfois Tu vous voyais des homosexuels Des travellos Comment on dit Des Après il y avait aussi Une émission Sur Yahoo DFM94 A l'époque Quand j'étais tout jeune On disait A cœur ouvert Il y avait plein de témoignages Tout ça Plus Mon côté lunatique La folie Qu'il y a dans ma tête C'est ça qui a donné Emma Quel conseil Pouvez-vous donner Aux jeunes camerounais Qui aimeraient être des élus Comme vous Comment être élu dans le rap Et pas à police Beaucoup jouent au foot Tout le monde n'est pas Samuel Eto'o Par exemple Beaucoup vont à l'école Faut de la politique Tout le monde n'est pas Paul Bia Ils sont des millions aux états-Unis À faire de la musique Mais tout le monde n'a pas pu être Michael Jackson Donc je pense qu'il y a le travail Qui est une très bonne base Mais après Peut-être qu'il faut s'écouter Il faut s'écouter soi-même Et chercher sa vraie voix Mais je pense que la base de tout C'est le travail Quel que soit le domaine Après il ne faut pas se forcer On peut travailler Mais si on n'est pas fait pour la musique Ça ne sert à rien Même si vous travaillez Moi je travaille moins que beaucoup Je suis réputé Je suis réputé paresseux Mais comme je disais en toute humilité Porté par la grâce Parce que je suis dans mon élément Que je ne triche pas Qu'il y a de la sincérité dans mon travail À chaque fois jusqu'ici Le public a répondu présent Et il m'a dit qu'il était d'accord Avec ce que je faisais Pour être un élu Il faut beaucoup travailler Trouver sa voix Et être positif Si je peux prétendre Donner un conseil On voit que vous êtes animateur Vous êtes présentateur Est-ce que c'est une réconversion Ou bien c'est juste une petite activité Parallèle que vous avez Animateur, présentateur C'est des choses que certains ont décrété ici Être comme des chasses gardées Parce qu'ils ont trouvé un matricule Dans une FM Qui n'aimait pas su de les payer Toutes les femmes du mois Alors bon j'en connais plein Ils a lits 15 chansons téléchargées sur internet Esclaves de Trace TV Aucune curiosité intellectuelle De faire découvrir Des belles chansons A leurs auditeurs De pousser loin la réflexion Comme c'est Grand Bara qui est sorti aujourd'hui Tout le monde joue Grand Bara Demain comme c'est tel Tout le monde joue tel Personne ne s'est dit Non Cher public Cher téléspectateur Cher auditeur Il y a une chanson Sentez ça Ça c'était les vrais animateurs De l'époque Il n'y en a plus beaucoup Bon maintenant Tout le monde suit la vague Tout le monde cherche Tout le monde rançonne les artistes Et puis La légèreté Est de mise Ok parlons justement De votre talk show C'était un autre show En fait Qui s'appelle Chez Kopo C'est quoi concrètement Chez Kopo C'est quoi ? Chez Kopo C'est Chez Kopo C'est chez moi Avec le tupement Le camp anglais La convivialité Beaucoup beaucoup d'amour Bienvenue chez toi Bienvenue chez Kopo Comment ? Parmi les bonnes nouvelles Du journal aujourd'hui C'était que Eto a recommencé A manger avec ses amis Bonsoir Kopo On ne m'a jamais donné Autant de reconnaissance Autant de respect J'étais très frustré De voir Que d'autres programmes Plus ou moins Faciles à faire Genre je me mets Là je raconte ma vie Je mets qu'une chanson Avec des annonceurs Pendant qu'un travail de fond Était mis de côté Ça m'a saoulé Je n'ai pas eu envie D'avoir des problèmes Avec mon bailleur Et puis j'ai arrêté Est-ce que c'est facile En tant que rappeur De trouver le véritable amour C'est pas facile En tant que commun De trouver le véritable amour Tout court Rappeur, menuisier Professeur, infirmier Tout ce que vous voulez Parce que Je dis dans Si tu vois ma go Qu'à un moment Je dis Entre les dos Si je go Et le mot de ma go Et tchale un dolo Mais sans les dos Il n'y a pas un dolo J'ai eu Pendant un bon moment De quoi manger Tous les jours Mais je n'ai pas Forcément eu De quoi aimer J'ai pas forcément eu Qui a aimé Ou bien qui m'aime Et cela j'ai commencé A dire à un moment Finalement L'amour est plus difficile A trouver que l'argent Le dolo Est plus dur A trouver que les dos Ah bon ? Non Si c'est pour avoir De la présence De la chaleur Ça se vend Sur les prostituées Ça se vend Sur les prostituées Tout à fait Donc il est possible Que quelqu'un vienne vers toi Parce que tu as un beau salaire Parce que tu as des revenus Parce que tu es un héritier Mais est-ce que Ta personne Est-ce que la personne Peut pleurer avec toi Souffrir avec toi Rire avec toi Avec ou sans argent C'est la question Est-ce que vous pensez Abandonner le rap Un jour ou bien Vous allez être rappeur Jusqu'à Moi je ne suis pas esclave Du rap Ceux qui font Les puristes Je ne suis pas dedans D'abord Je suis arrivé un peu En fait je suis un chanteur Fustrice Donc la question Est très pertinente Parce qu'à la base J'ai des chansons Avec mélodies Je trouve que je n'ai pas Une belle voix Ok Avec le hip hop Il suffit juste de bien poser Après il y a des rappeliers Qui ont des belles voix Comme Crota Comme Wyclef Comme tenors Qui chantent bien Je trouve Donc je me dis Tout ce que je me promets C'est travailler pour être Un bon artiste Prendre du plaisir Et c'est un prenant du plaisir Que je veux en donner Vous avez sorti Gromologie Pourquoi Gromologie ? Pour dénoncer La grande éloquence On peut parler Simplement aux gens Ce n'est pas parce qu'on Emploie les locutions Les plus techniques Les plus hermétiques Qu'on est pertinent On peut parler simplement aux gens Et être pertinent Être profond Même quand on regardait Le journal avant Au sorti d'un colloque Ou d'un symposium On le disait trivialement Là-bas Dans les amphis Dans les cités Les cités universitaires À Ngoïc Elle est là-bas Quand le blanc parle Sa chose est fluide C'est simple Mais dès qu'un de nos professeurs Où agrégé Sors là Vous savez Dans la conglomération Non Va doucement avec nous On n'est pas là Pour voir le journal Les courir tout le temps Dans la rousse En fait pas Voilà Donc c'était ça Gommologie Allez-y slow down Parlez simplement aux gens L'Afrique n'a pas besoin On a besoin plus De compétences Mes amis Nous nous sommes à la fin De cette émission N'oubliez pas de vous abonner Partager et de liker Si vous dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé Notre cher Copo C'était Marie-Ange Téjong Merci d'avoir regardé Contre les gens Les gens Résolent Résolent Mais t'as le Hinch Que les tonnes Ils expliquent avec des mots Comme des bixigots Vous flachez un bixigot Tout ça Touche Tout comme un nénu On tchate que c'est trop Tout d'un à tout d'un Alors Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'un Si tu y amas Les gros des mots C'est comme des mots Pour un chameau Alors gars Dès que tu expliques Tu joues les chiques C'est la panique C'est la panique